Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah wa amma ba'd Donc on est dans la partie 36, la lecture des fatwas de Cheikh Al-Fawzan, Al-Ijabat, Al-Muhimma, Fil-Mashakil Al-Mulimma Donc on va lire quelques fatwas, juste quelques-unes pour avoir quelques clarifications au sujet des différents groupes et organisations يعني une jemaat contemporaine, les groupes contemporaines السؤال إضافة لحالة التردية التي تعيشها الأمة الإسلامية من حالة اضطراب فكري خصوصا فيما يتعلق بالدين فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب لاتباع حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع و أيها على الحق Donc Cheikh il a dit on peut ajouter à la situation la situation mauvaise que la Ummah est en train de vivre actuellement et la situation de l'instabilité idéologique en particulier en ce qui a rapport avec la religion le nombre augmentant de différents groupes et de différents sectes islamiques qui prétendent avoir une méthodologie qui est correcte et obligatoire pour les musulmans de suivre à un tel point que le musulman est devenu confus dans sa religion il ne sait plus quelle voie suivre alors il ne sait plus laquelle est sur la vérité donc qu'est-ce qu'il doit faire ? le Cheikh il a répondu Cheikh Al-Fawzan il dit الجواب التفرق ليس من الدين لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ويقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول سبحانه وتعالى إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَ اللَّهِ ثُمَّا يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَهَذَا وَعِذُوا الشَّدِدٌ فِي الْتَفَرُّقِ وَلْإِخْتِلَافِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُوا الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Bon, la réponse du chèque, il commence en disant que la division ne fait pas partie de la religion. La division ne fait pas partie de la religion. Parce que la religion de l'islam nous ordonne de nous réunir, de nous unir et d'être une seule jama'a, d'être un seul groupe, une seule umma réunie sur l'aqida, la croyance, en l'unicité d'Allah, le tawhid. Et sur le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce sujet-là, dans le verset 92, dans le surat Al-Anbiya, et cette umma, votre umma, elle est une umma unique. Et je suis votre seigneur, alors adorez-moi. Donc cette umma, c'est une seule umma. Il n'est pas permis pour les musulmans de la diviser. Ensuite, il mentionne le verset 103 dans le surat Al-Imran. Dans ce verset, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Donc ça, c'est l'ordre de rester unis et de se cramponner tous ensemble sur le câble d'Allah, c'est-à-dire sur le Qur'an et sur la sunna, sur la vérité. Le verset 159 dans le surat Al-An'am, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ceux qui signifient, et ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des groupes ou des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. » Le verset 159 dans le surat Al-An'am, c'est les bestiaux. Ensuite, le shaykh, il mentionne un autre verset qui est le verset 105 dans le surat Al-Imran. Le shaykh, il dit que dans le verset, lorsqu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Et ne vous divisez pas. » Ou bien, en parlant de ceux qui sont divisés, il dit, « Et ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. » Leur affaire revient à Allah sallallahu alayhi wa sallam et il va les informer de ce qu'ils faisaient. 159 dans le surat Al-An'am, ce verset-là, c'est une menace sévère au sujet de la division et de la divergence. Le verset 105 dans le surat Al-Imran, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. » Et ceux-là, ils auront un châtiment énorme, un grand châtiment. Ça, c'est des versets clairs qui parlent de la division, il y en a qui interdient la division entre les musulmans et qui prouvent que dans l'islam, la division est interdite. Qu'est-ce qui est étonnant et qu'est-ce qui est surprenant à notre époque, c'est de voir certains groupes, certains individus qui appellent à l'islam et qui encouragent la division et qui encouragent les musulmans à rester divisés et qui encouragent les gens à dire qu'on est tous des sectes et ça, il y en a de la diversité et l'islam encourage la diversité. Ils disent ça aujourd'hui. C'est-à-dire, ils disent que l'islam encourage la diversité. Et ils disent qu'il faut encourager le multipartisme et toutes ces idées-là. Donc, ils contredisent clairement ce qui est mentionné dans les versets du Coran à ce sujet. Ensuite, ils disent Donc, l'islam, c'est la religion de la jama'a, c'est-à-dire de l'unité, de l'unification, d'être ensemble. Dîn-l'ulfa, la religion du fait de rester ensemble, de s'aimer, de se rapprocher les uns des autres. Dîn-l'ul-istima'a, la religion du rassemblement, de l'union. La division ne fait pas partie de la religion. Donc, le fait qu'il y ait différents groupes, ça, ce n'est pas permis. Le fait qu'il y ait différents groupes, ça, ça ne fait pas partie de la religion. La religion nous ordonne d'être une seule jama'a, un seul groupe. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, le shaykh il-zih, والنبي sallallahu alayhi wa sallam, يقول المسلم للمسلم كالبنيان, يشد بعضه بعضا. ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعطفهم كمثل الجسد الواحد. إن البنيان وإن الجسد شيء واحد متماسك وليس فيه تفرق. لأن البنيان إذا تفرق سقط. وكذلك الجسم. إذا تفرق فقد الحياة. قة التشير للمسلم كالبنيان tack them. و sprite العباس لي وسلم و reliable آنoine. كما تفرق لبد manyسلم ولمسلمى لرفق فليم يقول للمسلم كالبنيان كما أن يقام بوكيدا للمسلمى Comme les doigts, lorsqu'on les entrelace entre eux Ils se supportent les uns les autres Donc c'est comme ça, le bâtiment doit être comme ça Comme les briques, on les met une par-dessus l'autre Et c'est ça qui fait que le mur se tient Eh bien, la Ummah, les musulmans doivent être de la même façon Et dans un autre, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et les musulmans Dans un autre hadith aussi rapporté par Al-Bukhari et les musulmans Il dit que l'exemple du musulman Dans l'affection qu'il a, l'amour qu'il a pour son frère La miséricorde qu'il a pour son frère C'est comparable à un seul corps Et dans la suite du hadith, il dit que s'il y a une partie, un membre qui souffre Eh bien, tout le reste du corps va souffrir de la fièvre Et de ne pas pouvoir dormir Donc ça, c'est l'exemple de la façon dont les musulmans doivent être entre eux Et malheureusement, ce n'est pas ça qu'on voit Pourquoi ? Parce que les gens suivent les passions et se divisent à cause de ça Donc, Sheik, il dit que le bâtiment ou la construction et le corps, il se tient C'est une chose qui se tient Donc, c'est la même chose avec le corps Il doit rester un, ne pas se diviser Si le bâtiment se divise, qu'est-ce qui arrive ? Il ne peut plus tenir Il tombe le mur Et cette construction, elle tombe Si elle ne se tient pas entre elles Eh bien, c'est la même chose avec le corps Et c'est la même chose Si les membres commencent à se séparer dans le corps Ils perdent la vie Donc, c'est ça qui se passe Imagine ton bras, il dit Non, je ne veux plus Et tes yeux, ta tête, tes jambes Chaque membre, il veut quitter le corps Ça ne marche pas Ha ? Allah'a l'amsta Le Cheikh Zee ولابد من l'aghtimaع وأن نكون جماعة واحدة أساسها التوحيد ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسارها على دين الإسلام قال تعالى وأن هذا السراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام بل ينهى عنه أشد النهي ويأمر بالاجتماع على عقيدة التوحيد وعلى منهج الإسلام جماعة واحدة وأمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك دعوك للشيخ الزي سبحانه وتعالى notre méthodologie ça doit être la دعوة du messager محمد صلى الله عليه وسلم et notre 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 marche notre suivi ça doit être de suivre l'islam comme الله سبحانه وتعالى il le mentionne dans surat al-Nam le verset 153 il dit et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude suivez-le donc et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin le verset 153 dans surat al-Nam donc les groupes qu'on voit actuellement qui en est sur le terrain dans la Ummah dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans les différents groupes aujourd'hui et les différentes organisations ça c'est de la division et ça c'est pas accepté en islam ça c'est pas accepté par l'islam que chaque musulman se divise en différents groupes organisations c'est pas des groupes qui sont disons tous sur la même base avec le même manhaj c'est des groupes chaque groupe il a son manhaj à lui chaque groupe il a sa'aqida chaque groupe il a son manhaj différent de l'autre et différent du cor'an et de la sunna ça c'est des sectes et des groupes et c'est interdit dans l'islam parce que le sheikh il dit parce que l'islam il interdit cette chose là d'une façon très sévère et il ordonne aux musulmans de s'unir sur l'aqida du tawhid et sur le manhaj de l'islam pour être un seul groupe une seule comme comme Allah s'il teala des russes, des shayatins parmi les djinns et parmi les hommes de cette Ummah. Et le sheikh il dit les kouffars et les monafiquis depuis des temps anciens, ils essaient toujours de créer de la division entre les grands des musulmans. Ils planifient et ils rusent pour faire des divisions entre les musulmans. قال al-Yahoud minqaml آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. أي يرجعوا المسلمون عن دينهم إذا رأو إذا رأوكم رجعتم عنه. وقال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوه والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين donc le sheikh il dit comme exemple de ça que les kouffars ils essaient toujours de diviser les musulmans il dit regardez les juifs Allah SWT il dit dans le Coran à leur sujet le verset 72 dans le surat Al-Imran croyez en ce qui a été révélé sur les croyants au début de la journée et rejetez-le à la fin de la journée pour qu'ils reviennent donc ça c'est une ruse qu'ils avaient imaginée c'est-à-dire les juifs ils disaient entre eux ils disaient à certains d'entre eux acceptez l'islam le matin puis le soir rejetez-le comme ça les gens de Quraysh les arabes ils vont voir que vous avez accepté l'islam et que vous l'avez rejeté donc ils vont laisser ils vont délaisser l'islam ils ne vont pas vouloir l'accepter parce que ils vont se dire quoi les arabes ils vont se dire eux c'est des gens du livre ils ont connu la Torah ils ont connu les prophètes ils ont accepté l'islam au début puis ils l'ont rejeté c'est la preuve que ce n'est pas vrai donc c'est une ruse que les juifs ont imaginée pour éloigner les gens de l'islam et Allah SWT les a démasqués dans le Coran avec ce verset puis le verset 7 dans Surat Al-Muna Afiqoun dans lequel Allah SWT le mentionne qu'est-ce qu'ils disent les hypocrites ils disent ne dépensez pas de vos biens pour donner à ceux qui sont avec le messager pour qu'ils se séparent de lui et pour qu'ils le laissent pourquoi ? parce qu'ils disent on ne va plus leur donner de l'argent donc les gens ils ne vont plus le suivre ils ne vont plus suivre le messager ils vont s'éloigner de lui à cause de ça ça c'est les exemples des paroles des Muna Afiqoun les ruses qu'ils essaient de faire le verset 107 dans Surat Al-Tawba Allah SWT mentionne l'exemple de Masjid Al-Dirar que les hypocrites avaient fait la mosquée de la dissension qu'ils avaient ouverte dans le but de semer la mécréance et la division entre les croyants c'est des hypocrites qui avaient construit une mosquée pour créer la division et pour se réunir avec les couffards pour faire des complots contre les musulmans pour combattre l'islam et Allah SWT les a démasqués donc ça c'est des exemples tout ça c'est des preuves que les groupes et les dissensions ça c'est interdit dans l'islam et qu'est-ce que vous avez vu apparaître dans les pays musulmans maintenant il y a des gens qui ont pensé que par les groupes et par les organisations et par les différentes les différents partis islamiques ils allaient pouvoir faire revenir l'islam et bien ils ont adopté les méthodologies des couffards ils ont créé des groupes des associations des parties puis ils appellent à ces groupes-là au lieu d'appeler à l'islam et tu vois que dans ces groupes-là il y a des fondements des principes des règles à suivre qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et ils appellent les gens à obéir à ces groupes-là et ainsi de suite et ça ça divise les musulmans et on le voit ici on le voit très bien ici ici n'importe qui ici n'importe qui peut faire ça des groupes tu vois tu enregistres un groupe tu commences une association et puis ça après il y en a un autre maintenant tu vois à Montréal les mosquées des chiars subhanallah l'autre fois j'étais aller laver mes vêtements et le temps de l'iftar approchait subhanallah je vois descendre un gars avec les vêtements comme les chiars le turban blanc avec les vêtements comme les chiars subhanallah il descend les gens sont venus le chercher il rentre dans la voiture il s'en va j'ai dit subhanallah dans ce pays c'est comme ça il laisse la liberté à tout le monde que tu sois sur la vérité ou sur le mensonge c'est pas grave que tu sois sur la Sunna ou sur la Bidah il laisse tout le monde faire ce qu'il veut parce qu'après de toute façon ils vont tous se frapper les uns les autres et ils vont se fatiguer les uns les autres nous pendant ce temps-là on profite de ça c'est ça l'exemple de l'égard malheureusement donc qu'est-ce qu'il faut il faut que les gens se réunissent sur la vérité et abandonnent la division comme j'expliquais souvent à des frères j'ai dit ceux qui sont sur une Bidah ils doivent abandonner leur Bidah et revenir à la Sunna sinon on ne peut pas s'unir donc le jérédit on a posé la question qui est-ce que les gens ont-à-dire Il y a certains groupes qui viennent de l'extérieur. Il y a certains groupes qui viennent dans notre pays. Est-ce que le fait de les critiquer ou de parler contre ces groupes-là, est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme étant de s'opposer à la da'wah ? Parce que des fois, il y a des gens qui amènent ça, cette chouba. Ils vont dire, lui, il critique ce groupe, ça veut dire qu'il s'oppose à la da'wah. Il s'oppose à l'islam. Il s'oppose à la da'wah de l'islam. Non. Le chèque, il répond, il dit, ça, ça ne fait pas partie du fait de s'opposer à la da'wah. Pourquoi ? Parce que si on critique ces livres ou ces groupes ou ces personnes, le chèque, il dit ça, si on critique par exemple ces livres, ces livres-là ne sont pas des livres de da'wah. Et les gens qui ont écrit ces livres-là, ce ne sont pas des gens qui font de la da'wah et qui invitent à Allah avec connaissance, ou avec science et avec vérité. Donc, nous, on explique les erreurs qu'il y a dans ces livres et les erreurs qu'il y a chez ces individus-là qui invitent à ces choses-là. Et ce n'est pas dans le but de les attaquer eux-mêmes personnellement, mais c'est uniquement dans le but de donner le bon conseil à la Ummah pour éviter que ces idéologies et ces idées-là, qui sont des idées douteuses, se propagent. Puis que par la suite, il y a de la fitna et de la division et que le groupe se divise et se sépare. Donc, nous, notre intérêt, notre but, ce n'est pas les individus eux-mêmes. Notre but, c'est ces idées-là qui sont présentes dans ces livres, qui nous sont envoyées et propagées au nom de la da'wah. Donc, ça, c'est des exemples de la part du chèque qui nous explique qu'il n'y a rien de mal dans le fait de critiquer certains livres ou certains groupes, ou certains individus, et de mettre en garde contre eux lorsque c'est pour prévenir la Ummah. Prévenir la Ummah et les mettre en garde contre des égarments. Maintenant, on va lire la fatwa de Chikh Salih al-Chikh qu'on avait commencé à lire hier, dans la note de bas de page, mais qu'on n'avait pas pu terminer. On va lire cette fatwa ensemble. Inch'Allah, c'est la dernière fatwa du chèque Salih al-Chikh au sujet des éghwans. Donc, le chèque Salih al-Chikh dit le ministre des Affaires Religieuses, le ministre des Affaires Religieuses en Arabie Saudite, qu'il dit, c'est que dans leur da'wah, ils ont un côté secret, ils se cachent. Et ils essaient de se rapprocher des personnes qu'eux considèrent que ces personnes-là pourront leur profiter, ou être bénéfiques pour eux. Et ils ne montrent pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils ne montrent pas leurs vraies idées, leurs vraies pensées, ouvertement. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme les groupes ésotériques, d'une certaine façon. C'est-à-dire, tu ne vas jamais savoir qu'est-ce qu'il pense vraiment, qu'est-ce qu'il a dans le cœur vraiment. Il ne le montre pas, il le laisse, il le cache. C'est-à-dire qu'il dit, Cheikh, il dit, la réalité, Donc, c'est qu'ils ne veulent pas montrer leur réalité, ils la cachent. Il y en a parmi eux qui ont côtoyé des savants pendant de longues années, de longues périodes de temps. Mais on n'a jamais su la réalité de ce qu'ils avaient en eux-mêmes. Parce qu'ils disent, ils montrent des paroles, mais ils cachent d'autres. Et ils ne montrent pas tout ce qui est en lui. Donc ça, ça fait partie des caractéristiques des Ikhwan. Que ce sont des gens qui agissent comme des hypocrites, comme des caméléons. Ils montrent une partie de ce qu'ils pensent, mais ils cachent le reste. Il faut faire croire qu'ils sont d'accord avec toi, puis après. Comme Allah le décrit dans le Coran. C'est-à-dire que lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent, on a cru. Mais lorsqu'ils sont tous seuls avec leur diable, leur semblable, ils disent, on est avec vous pour de vrai. On fait juste se moquer. Allah se moque d'eux. Et il les laisse s'enfoncer dans leur aveuglement. Donc c'est l'attitude de ces gens-là. Allah le m'est-à-il. Il dit parmi leurs caractéristiques aussi, parmi leurs fondements, c'est qu'ils essaient de fermer l'esprit de leurs fidèles. D'entendre la parole de toute personne qui dirait quelque chose qui est en contradiction avec leur méthodologie. Donc ils font comme un genre de lavage de cerveau. Puis en même temps aussi, ils font un genre d'embargo autour de leurs fidèles. Pour que personne ne vienne leur dire des choses contraires à ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent, eux. Pour les isoler d'une certaine façon. Et parmi les moyens qu'ils utilisent pour arriver à ça, c'est qu'ils occupent le temps des jeunes. avec toutes sortes d'activités. Du matin jusqu'au soir. Alors la personne n'a pas le temps de rien faire d'autre, ou de lire d'autres choses, ou d'entendre d'autres choses. Et on a vu ça déjà dans des exemples qui sont arrivés, par exemple avec Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, lorsqu'il avait, par exemple, parmi ses élèves, il y avait certains membres des Ikhwan. Et quand les responsables du groupe des Ikhwan ont su que ces Ikhwan allaient aux Dourous de Cheikh Al-Albani, ils ont ordonné aux élèves, à ces jeunes-là, de ne plus assister aux Dourous de Cheikh Al-Albani. Et ils leur ont écrit des lettres pour leur dire que s'ils persistaient à assister aux Dourous de Cheikh Al-Albani, ils allaient être expulsés du groupe des frères musulmans. Et ça, il y a les feuilles avec les copies originales de ces lettres qui ont été envoyées à ces personnes-là. Si vous voulez, il y a les photocopies qui sont disponibles pour montrer comment ces gens-là font. Donc, ils font tout pour empêcher les gens d'aller écouter et d'aller écouter les paroles des étudiants. Parce que c'est contraire à leur manhage. N'am. Et est-à-dire à leur- Donc ça c'est un autre exemple. C'est qu'ils mettent en garde une autre méthode par laquelle ils empêchent les gens d'entendre la parole. C'est parce qu'ils mettent en garde contre toute personne qui les critique. Ils mettent en garde contre toute personne qui les critique. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir qu'ils mettent en garde contre tous les ulama salafiyyens. Et contre les gens qui font la da'wah. Au Qur'an il y a la sunnah, il y a la compréhension des salafes salih. Donc le sheikh il dit du moment qu'il voit quelqu'un qui les critique, qui critique leur méthodologie et leur voix, il commence à mettre en garde les jeunes contre lui. Donc s'ils voient que quelqu'un met en garde contre la chisbi, il met les jeunes en garde contre les groupes et contre les tendances de ces gens-là, ils vont commencer à mettre en garde contre lui par différentes méthodes, soit en l'accusant de choses, en disant des mensonges sur lui, en essayant de lancer contre lui des accusations, des choses dont il est innocent. Et ils savent que c'est un mensonge. Mais ils le disent quand même parce qu'ils veulent salir sa réputation pour éloigner les jeunes de lui. Pour pas que les gens entendent la vérité à leur sujet. Donc ils disent que c'est un ordinateur. الحق والهدى وهم في ذلك شبهين بالمشركين يعني في خصلة من خصالهم حيث كانوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع بأن هذا صابع وأن هذا فيه كذا وفيه كذا حتى يصد الناس عن اتباعه كيف يقول الشيخ صالح الشيخ en suite é Alice 35 stessoين تعنيون مجتمعنaré أسألية が أتباع来 معناه أحيان مشفlas أحيان ع środ أحيان معنى أحيان 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 contre lui avec cette erreur-là, en mentionnant cette erreur-là. Puis, ils vont grossir cette erreur à un tel point que les gens ne vont plus vouloir aller écouter cette personne. Et ils font ça dans le but de stopper les gens d'aller écouter cette personne pour qu'ils ne suivent pas la vérité et la guidance. Et quand ils agissent de cette manière, le shiq il dit qu'ils ressemblent aux mouchriquines, dans une de leurs caractéristiques. C'est-à-dire que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à l'islam dans les assemblées, et bien certains d'entre les mouchriquines, ils venaient et ils disaient, ne l'écoutez pas, lui il a abandonné la religion de ses parents, la religion de ses ancêtres, ne l'écoutez pas, il a dit ça, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça, pour empêcher les gens de le suivre. Et les autres, ils n'ont-ils-ont ... ... ... Et ils n'ont pas à l'âge. Et c'est un point aussi qui est grave C'est que parmi les caractéristiques du groupe des frères musulmans C'est qu'une des caractéristiques qui les distingue parmi les autres groupes C'est qu'ils ne respectent pas la sunna Ils n'aiment pas les gens de la sunna Même si en général ils ne vont pas montrer ça de façon apparente Mais dans la réalité ils n'aiment pas la sunna Et ils n'invitent pas les gens à suivre les gens de la sunna Et on a eu l'expérience de ça avec certains d'entre ceux qui suivent les chouanes Ou bien qui se mélangent avec eux Tu vois par exemple lorsque tu commences à lire certains livres de la sunna Comme Sahih al-Bukhari Ou bien d'assister aux douros de certains chouyouks Dans la lecture de certains livres Ils mettent en garde Ils avertissent contre ça Et ils disent à quoi ça va te servir ? A quoi ça va te servir Sahih al-Bukhari ? A quoi ça va te servir ces hadiths ? Regarde ces ulama-là Regarde leur état En voulant les dénigrer Est-ce qu'ils ont fait du bien aux musulmans ? Regarde l'état des musulmans Les musulmans ont tel, tel, tel problème Donc ils dénigrent les ulama Les ulama de la sunna Eux qu'est-ce qu'ils aiment ? Les idéologues, les politiciens Les gens qui parlent de politique tout le temps Qui parlent que de ça C'est ça qu'ils aiment Ensuite ils disent Donc ils n'acceptent pas Qu'on accepte parmi eux Les livres de la sunna Et ils n'aiment pas les gens de la sunna Et sans mentionner Le fondement des fondements C'est-à-dire la aqidah De façon générale Ils n'aiment pas qu'on parle de aqidah Non, ça c'est des musulmans On ne les classe pas dans les catégories que tu as dites Peut-être que parmi eux Il y en a qui sont dans ces catégories-là Mais ce n'est pas nécessairement le cas Le fait que quelqu'un agisse Quand on dit par exemple Quelqu'un il agit comme les mouchriquines Ou bien il a une caractéristique des munafiqines Ça ne veut pas dire qu'il est munafiq Et ça ne veut pas dire qu'il est mouchriq Parce que Une caractéristique Ce n'est pas ça qui va faire de toi Un kafir Le professeur a.sallam il a dit Quelqu'un peut avoir une caractéristique De munafiq Il a dit Par exemple A propos du munafiq A.sallam il a dit Ces différentes caractéristiques sont mentionnées Dans les hadiths au sujet des caractéristiques des hypocrites Si quelqu'un a une de ces caractéristiques-là Quand il parle il m'a Quand il donne un engagement Il ne respecte pas Quand on lui donne un dépôt Il ne le garde pas Et il trahit son dépôt Et quand il promet Il manque à sa promesse Et quand il dispute à quelqu'un Il est pervers Donc ça c'est des caractéristiques du nifaq Ça ne veut pas dire que quelqu'un Est un munafiq En dehors de l'islam S'il a ces caractéristiques-là C'est un nifaq amali Nifaq un asghar Petit nifaq Ce n'est pas un nifaq ackbar Donc C'est la même chose pour le kuf Quelqu'un peut avoir des caractéristiques du kufar Ça ne veut pas dire que les kafirs Quelqu'un peut avoir des caractéristiques du moucherikien Il n'est pas moucherik Donc ça c'est des exemples D'accord Asfid Enzi Le shaykh ومن mظاهirهم أيضا أنهم يرمون الوصول إلى السلطة يرمون يرمون الوصول إلى السلطة وذلك بأنهم يتخذون من رؤوسهم أدوات يجعلونها تصل وتارة تكون تلك الرؤوس ثقافية وتارة تكون تلك الرؤوس تنظيمية يعني أنهم يبذلون أنفسهم ويعينون بعضهم حتى يصل بطريقة أو أخرى أو بأخرى إلى السلطة وقد يكون مغفولا عن ذلك يعني إلى سلطة جزئية وحتى ينفذون من خلالها إلى التأثير وهذا يتبع أن يكون هناك تحزب يعني يقربون منهم من في الجماعة ويبعدون من لم يكن في الجماعة فيقال فلان ينبغي إبعاده ولا يمكن من هذا لا يمكن من التدريس لا يمكن من أن يكون في هذا لماذا والله هذا عليه ملاحظات وما هي هذه الملاحظات قال ليس من الشباب ليس من الإخوان ونحو ذلك يعني سَرَا عِنْدَهُمْ حُبْ وَبُرْدُ في الجماعة هه هه donc le sheikh il explique il dit parmi les caractéristiques et les choses qu'on voit qui sont apparentes chez eux aussi c'est que ils essaient d'arriver au pouvoir c'est ça leurs objectifs et parmi les moyens qu'ils prennent pour arriver à ce but-là c'est qu'ils choisissent des chefs parmi eux qui vont être comme des outils ou des éléments qu'ils vont placer pour arriver à cet objectif-là. Parfois, ce sont des têtes culturelles qui sont connues dans le domaine culturel. Parfois, ce sont des têtes ou des chefs qui sont connues dans le domaine exécutif ou de l'organisation, ou des choses comme ça. Et ils font beaucoup d'efforts pour justement l'aider, pour s'aider les uns les autres à arriver à ce but-là, par un moyen ou par un autre, pour atteindre le pouvoir. Et c'est bien possible que cette personne-là, on ne soit pas au courant qu'elle fait partie de ces gens-là, pour qu'ils puissent arriver à atteindre un pouvoir partiel, ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'ils exécutent à travers ce poste qu'il obtient des influences. Donc, il n'arrive peut-être pas à prendre le pouvoir du premier coup, mais il s'infiltre jusqu'à ce qu'il arrive à avoir une position ou un pouvoir partiel. Puis, par cette position-là, il arrive à avoir des influences. Et ça, ça veut dire qu'il y a un parti. Ils sont organisés en groupe et en partie. Et ils rapprochent d'eux ceux qui sont dans le groupe, et ils éloignent d'eux ceux qui ne font pas partie du groupe. Et ils vont dire, par exemple, un tel, il faut l'éloigner. Et lui, il ne faut pas le laisser. Par exemple, lui, il ne faut pas le laisser enseigner, il ne faut pas le laisser donner des cours. Lui, il ne faut pas lui donner la possibilité de faire telle ou telle chose. Pourquoi ? Parce que lui, on a observé certaines choses à son sujet, il y a certaines objections sur lui, il y a certaines remarques sur son cas. Et quand on demande quelles sont ses objections, quelles sont ses remarques, ils disent, il ne fait pas partie des jeunes. Ou bien, il ne fait pas partie des frères. On vous l'a dit, il ne fait pas partie de leur groupe. Ça veut dire que, pour eux, l'amour et la haine, elle est basée sur l'appartenance au groupe ou au parti. Et... 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 va être... Il dit, ça c'est comme mentionné dans le hadith de l'Hadith al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle à l'invitation de la jahiliyyah, alors il fait partie des combustibles de l'enfer. Alors les gens ont dit, même s'il prie, même s'il jeûne, il a dit, même s'il prie, même s'il jeûne, alors invité par l'appel d'Allah, par lequel Allah, votre Seigneur, vous a appelé, c'est-à-dire, il vous a appelé musulman, croyant et serviteur d'Allah. Il dit, c'est une petite c'est de la deuxième. Et vous n'ont qu'à la remue. ونصرة في هذين الاسمين وخرجت النصرة عن اسم الاسلام بعامة صارت دعوة الجاهلية ففيهم من خلال الجاهلية شيء كثير ولهذا ينبغي للشباب أن ينبه على هذا الامر بطريقة الحسنى المثلى حتى يكون هناك اهتداء إلى طريق اهل السنة والجماعة وإلى منهج السلاف الصالح كما أمر الله جل وعلا بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنى وجادلهم باللاته يأحسن Mais qu'est-ce qu'il dit le sheikh ? Il dit que c'est de cette manière donc que c'est rapporté dans le hadith aussi à celui qui avait appelé les muhajirines de venir à son aide et celui qui avait appelé les ansars de venir à son aide il y avait une dispute entre un muhajiri et un ansari Le muhajiri a appelé les muhajirines Oh les muhajirines venez m'aider Le ansari a appelé les ansars Oh les ansars venez m'aider Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a entendu ça Il a dit est-ce que vous êtes en train de faire l'appel à la diariliya alors que je suis présent parmi vous ? Il a dit laissez-la C'est quelque chose qui semble mauvais C'est quelque chose qui pue, qui semble mauvais Malgré que ce sont deux noms qui sont légiférés dans l'islam Le muhajirines ou l'ansar Ce sont des noms qui sont mentionnés dans le coran et dans la sunna et qui sont des noms louables Que Allah a fait l'éloge dans le coran et dans la sunna Mais étant donné qu'ils ont mentionné ça dans le contexte de s'allier et de se détester ou de l'alliance et de l'animosité sur ces noms-là et de se venir en aide en se basant sur les deux noms et que le support et l'aide est venu basé sur un nom autre que le nom de l'islam de façon générale alors c'est devenu un appel qui ressemble à la darwa de la diariliya et donc le sheikh il dit ils avaient une des caractéristiques on voit maintenant beaucoup de caractéristiques de la diariliya nombreuses chez les jeunes aujourd'hui et c'est pour ça que les jeunes doivent faire attention et on doit apprendre ça aux jeunes de la meilleure façon pour qu'ils puissent être guidés à la voie de l'ahle sunnata et al-jama'a et à la méthodologie des salafes salih comme Allah a ordonné par exemple lorsqu'il dit appelle au chemin de ton seigneur avec sagesse et une bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière ou argumente avec eux de la meilleure façon وأy d'eau وأيضا من مظاهirهم بل من ما يميزهم عن غيرهم أنth yağy أن喝 من الدعوة هو الوصول إلى الدولة وهذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان بل في دعوتهم الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة à mà en ох avec leur le ro blindfold avec leur Et ils ont dû dire cela à eux. Ce n'est-à-dire qu'ils sont pas euble. Ils ont dû voter en elle. C'est-à-dire qu'ils sont-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils. Donc le shaykh, il explique ensuite Une autre caractéristique des Ikhwan qui les distingue C'est qu'ils veulent arriver à établir un état Et ça c'est clair dans le manhaj des Ikhwan et dans leur da'wah Qu'ils veulent arriver à établir un état Mais en ce qui concerne le fait de vouloir sauver les gens du châtiment d'Allah Et de leur ramener la miséricorde en les guidant vers ce qui va les sauver du châtiment de la tombe Du châtiment du feu et qui va les faire rentrer au paradis Ça c'est pas très important pour eux Et ils ne donnent aucune importance donc à ça Parce que le but pour eux c'est d'établir un état Et c'est pour ça qu'ils disent De parler contre les dirigeants ça réunit les gens Mais de parler contre les erreurs Et de critiquer les erreurs de certaines personnes Ça, ça divise Donc, faites des efforts pour parler de ce qui va unir les cœurs C'est pour ça qu'ils ne parlent que contre les dirigeants tout le temps De politique et tout, des trucs comme ça Parce qu'ils pensent que ça, ça unit les gens Mais ça les unit sur quoi ? Ça les unit sur l'égarement, pas sur la guidance Même les kouffars critiquent leurs dirigeants Est-ce que ça veut dire que ça, ça va être Qu'ils vont être unis ? Même ils se divisent sur la critique des dirigeants maintenant Il y en a qui les critiquent et les autres qui le défendent Et ils se divisent là-dessus C'est de l'égarement ça Donc, le sheikh il dit Ça, ça prouve que ces gens-là Ils ont des erreurs dans leur fondement Et qu'ils ont des intentions corrompues Parce que le prophète Il a dit Ça, ça va être unis-là Deyla En mesail القبر Thilai Yusel el abd On Rabd On Dini On Nabi Faman S'yib Aulak Zemana Tloyla Hulam Kim Jam Jam Yung Yung Quand Aulak Je Fal Nusح Lahu Salut Fal Influ En Juh Il Aulak Luh Yustaf Donc, ça c'est la fin de la réponse. Le Cheikh, il dit, le Prophète, il nous a expliqué trois choses qui vont nous être questionnées dans la tombe, qui vont nous être posées, trois questions qui vont nous être posées dans la tombe. On va être questionné sur, le serviteur va être questionné sur qui est son Seigneur, quelle est sa religion et qui est son Prophète. Mais celui qui a fréquenté les Irkouans pendant un long moment, il ne connaît rien de ça. Il ne va pas savoir comment répondre correctement dans la tombe. Alors, est-ce que la personne qui n'a pas enseigné ça à quelqu'un, il n'a pas été sincère envers lui, il l'a laissé dans l'ignorance par rapport aux trois choses qui vont être posées dans la tombe. Est-ce que la personne qui a laissé l'autre dans l'ignorance à ce sujet-là a aimé le bien pour lui ou pour elle ? Non. Donc, ils ne font que profiter des gens. C'est ça qu'ils font les Irkouans. Les Irkouans, ils essaient d'utiliser les gens et de profiter d'eux pour arriver à leurs objectifs. Une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils n'ont plus besoin de toi. Ils te jettent. C'est comme ça. Mais s'ils aimaient vraiment les musulmans d'un amour véridique, ils auraient donné le bon conseil, ils auraient été sincères envers les musulmans et ils leur auraient appris ce qui peut les sauver du châtiment d'Allah et ils leur auraient appris le tauchid. Parce que c'est la première chose au sujet de laquelle on sera questionné. Et ça, c'est la fin de la réponse du shaykh à ce sujet. Et si vous voulez avoir les détails là-dessus, retournez au livre ou à la cassette Il y a aussi des paroles sur les Irkouans et sur les tabliques qui vont être mentionnées plus tard. Donc ça, c'est les fatwas qu'on voulait lire au sujet des Irkouans, des paroles des ulama sur ces questions-là. Et au prochain cours, on continuera à lire. Là, vous voyez que les fatwas des ulama sont claires au sujet des Irkouans. Et il y a des fatwas spécifiques et des fatwas générales. Fatwas spécifiques qui mentionnent le nombre de certains groupes et des fatwas générales qui mentionnent les groupes de façon générale pour mentionner que c'est quelque chose qui est mauvais. Donc, dans les deux cas, c'est quelque chose qui est clair. On s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada